OUI GENTI ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une FAQ puisqu'on est actuellement 2024 et quand vous voyez cette vidéo, j'espère que le nouvel an de tout le monde s'est bien passé puisqu'au moment où je tourne, on est le 28 décembre, donc c'est dans quelques jours et je vous souhaite à tous en tout cas une bonne année, j'espère que cette année va être mieux que 2023 des bonnes vibes pour 2024 et aujourd'hui je vais donc vous faire une FAQ pour qu'on puisse discuter un petit peu avant que cette année commence pour répondre à quelques questions plutôt que de faire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière et les années précédentes sur les résolutions puisque finalement je me rends compte qu'à chaque fois que je fais des résolutions, je ne les tient pas et finalement après ça me déprime et je me suis rendu compte que finalement les résolutions il ne faut pas forcément atteindre le début de l'année pour les faire on peut prendre des résolutions n'importe quand dans l'année et c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné en 2023 donc on va direct attaquer cette FAQ, on va parler d'un peu tout et on va commencer par la question qui est revenue le plus souvent qui est pourquoi est-ce que j'ai déménagé, quelles sont les raisons, est-ce que je suis dans une maison est-ce que j'ai changé de ville mais donc oui nous avons déménagé, oui je suis toujours avec Marco parce qu'il y en a qui pensaient qu'il y avait une rupture mais non on est toujours ensemble et on n'a pas changé de ville non plus, on reste toujours au même endroit et on a déménagé littéralement à 300 mètres d'où on habitait alors il se trouve que l'ancien appart, quand je l'ai loué il y avait plein de gens qui m'ont dit tous les points négatifs qui sont les raisons pour lesquelles on est parti donc comme je vous dis c'était un duplex le deuxième étage c'était mansardé on était à l'étroit, il y avait trois chambres dont une chambre qui faisait 9 mètres carrés qui n'était même pas réellement une chambre et en fait on était bon maintenant que j'ai déménagé je peux le dire j'étais sur la place où il y a la cathédrale à Albi et du coup il y avait beaucoup de bruit à chaque fois qu'il y avait des événements j'entendais absolument tout dans mon appart des fois je ne pouvais pas tourner parce qu'on entendait la musique des événements en bas et ça démonétisait mes vidéos genre le truc lunaire en plus de ça on était au troisième étage sans ascenseur on avait une terrasse qui donnait dans les toits du coup les pigeons chiaient tous les jours sur ma terrasse et du coup nous avons déménagé toujours dans un appartement on est passé de 90 mètres carrés à 140 mètres carrés donc on a deux salons on a quatre chambres on a trois salles d'eau on a beaucoup de places et surtout on a un ascenseur et deux places de parking dans l'immeuble chose qu'avant on n'avait pas et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'allais faire un home tour un appartement tour et oui mais c'est juste qu'en fait c'est un appart qui n'a pas été repé à neuf c'est un appart qui n'est pas spécialement moderne nous on l'a vraiment choisi pour les espaces c'est à dire qu'on a une terrasse exposée plein sud on a un balcon on a les deux places de parking on a des pièces qui sont très grandes des placards partout des rangements mais après comme vous pouvez voir on a une salle d'eau qui n'est pas moderne même si j'adore je trouve que ça fait très croissie très vacances et c'est pas forcément l'appartement de rêve ou l'appartement d'une youtubeuse vous voyez comme on a l'habitude de voir sur youtube mais dans tous les cas je vous ferai un appartement tour quand tout sera fini parce que pour l'instant on a la salle à manger en bas et elle est vide parce qu'on a beaucoup plus de place on est passé d'un 90 à un 140 donc il faut acheter des meubles et ça rejoint la prochaine question qui est sur le fait qu'on a pris un nouveau chat rookie et c'est donc un mâle on l'a adopté à la SPA c'était une surprise de Marco dans le sens où moi je voulais avoir un troisième chat depuis très longtemps mais lui il n'était pas très partant ça reste une décision à prendre ensemble et un jour il m'a fait la surprise que le lendemain on allait donc à la SPA pour choisir notre chat et on avait hésité entre plusieurs chatons je voulais vraiment un chaton puisque j'avais déjà pris des chats qui étaient grands mais c'est vrai qu'une fois sur place on a vu plein de chatons mais on a aussi vu des chats qui avaient du mal à être adoptés parce qu'ils étaient crinctifs ils étaient là depuis longtemps et donc on a choisi rookie que je ne peux pas vous présenter ici puisqu'il est crinctif je ne peux pas encore trop l'approcher mais la cohabitation ça se passe très bien Rio l'a totalement adopté on dirait qu'ils se comprennent peux-tu nous parler de ton expérience au GP apparemment tu as été déçu d'une rencontre mais qui a écrit ça ? ça c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté donc je suis un peu choquée de la question moi j'ai un peu de mal avec le concept aborder quelqu'un juste pour dire salut on peut faire une photo mais je me suis rendu compte que finalement tout le monde faisait comme ça parce que les influenceurs n'ont pas le temps de discuter et moi j'ai demandé une photo à quelqu'un qui m'a un peu snobé j'étais un peu déçue mais je ne vais pas dire c'est qui en vrai je ne vais pas dire ah je suis la meuf qui assume tout le temps les choses mais ben si je veux dire qui c'est c'est pas grave mais en fait il y a Léna situation qui est passée juste devant moi moi dans ma tête je m'étais dit genre qu'est-ce que je vais dire si je croise Léna situation si je la vois je vais dire que j'adore ses vidéos que c'est trop bien ce qu'elle fait enfin j'avais mis ses chaussures voilà et en fait quand elle est arrivée dans ma direction j'ai juste dit salut Léna t'es trop belle on peut faire une photo et en fait j'étais en loge vous voyez donc c'était en couleur très étroite et en fait à ce moment là elle a fait oh un peu surprise je pense je ne sais pas pourquoi et elle m'a regardée un peu et en fait elle a tapoté son garde du corps qui a dit désolée fais pas de photo et après elle a fait bisous et elle est partie je ne sais pas c'était un échange étrange mais après je peux comprendre parce qu'on a dû lui demander ça quand elle a traversé le couloir une quarantaine de fois vous voyez je ne sais pas elle aurait pu me dire qu'elle ne faisait pas de photo elle n'avait pas besoin de demander à son garde du corps on peut communiquer entre nous mais bref ce n'est pas très grave mis à part ça c'était vraiment une expérience incroyable c'était impressionnant d'être là et de voir tout le monde et voir Pierre Gasly et Ocon c'était trop trop bien quels ont été tes cadeaux de Noël Marco m'a offert enfin il nous a offert un voyage et on va donc partir je ne dis pas quand parce que je crois au taquet au mauvais oeil mais on va donc partir à Tokyo franchement je suis trop contente c'était la deuxième destination que je voulais faire après New York parce que je trouve que ça a l'air d'être hyper dépaysant c'est vraiment une autre culture c'est un voyage que je pense va beaucoup beaucoup nous apporter et Marco il est aussi beaucoup attiré par le Japon donc ça tombe nickel et en plus on part à une période très très bien donc j'ai eu ça et j'ai eu aussi des boucles d'oreilles en nord donc si vous êtes déjà allé à Tokyo n'hésitez pas si vous avez des conseils en commentaire vas-tu reprendre les JVP ? alors il faut savoir que les JVP il y avait eu un problème avec des droits d'auteur chaque JVP que je tournais que je postais sur Youtube il y avait des problèmes de droits d'auteur c'est pour ça que j'ai arrêté un peu les JVP mais je vais essayer de reprendre mais je n'ai juste pas trouvé de solution ton meilleur souvenir de 2023 et ton pire souvenir alors mon meilleur souvenir de 2023 franchement je dirais vraiment le voyage à New York et d'ailleurs quand Marco il a offert le voyage pour le Japon il avait failli re-réserver New York tellement on a accroché avec cette ville mais bon il faut quand même découvrir d'autres horizons on va dire mais mon meilleur souvenir reste mon voyage à New York sans aucun doute et mon pire souvenir alors je ne vais pas dire mon pire souvenir de 2023 parce que ça reste très perso mais mon deuxième pire souvenir de 2023 qui était celui-là jusqu'à il n'y a pas longtemps c'est quand j'ai eu mes cristaux dans les oreilles les gars je ne me suis jamais sentie aussi mal de la vie j'ai l'impression que je perdais la tête petit à petit c'est vraiment un sentiment horrible de te lever et de perdre l'équilibre et que tout tourne pendant 4 jours non-stop quand je suis allée aux urgences c'était horrible en plus j'ai franchement je sais qu'aux urgences ils ont beaucoup de patients mais j'ai été hyper mal accueillie aux urgences on m'a traité comme une moisse que rien c'est vraiment horrible mais ouais ceux qui ont déjà eu les cristaux aux oreilles vous savez ce que c'est hello quand tu as des invités sur la chaîne Juju ou Inès par exemple est-ce que tu les rémunères merci pour tes vidéos elles sont géniales alors Juju elle n'est pas venue sur ma chaîne c'est moi qui ai été sur sa chaîne mais non moi il n'y a jamais eu de délire de rémunération quand Inès elle vient sur ma chaîne non je ne l'ai jamais rémunéré ça ne m'a même pas traversé l'esprit je n'ai pas l'impression que si je voulais la rémunérer elle l'accepterait vraiment mais du coup je prends les exemples quand j'ai tourné avec Juju quand j'ai tourné avec Thibaut quand j'ai tourné avec Pierre Croce je n'ai jamais été rémunérée et je n'ai jamais attendu à l'être mais par contre quand j'étais à Paris l'équipe de Pierre Croce ils m'ont tout payé c'est à dire qu'ils m'ont payé le train en plus j'étais en business dans le train donc c'était trop bien ils m'ont payé l'hôtel je n'ai pas été rémunérée mais je n'ai pas dépensé d'argent non plus pour y aller vous voyez voilà après comment ça fonctionne chez les gros youtubeurs je ne sais pas et je me suis toujours demandé je me suis toujours demandé par exemple quand Squeezie fait les gros concepts de l'imposteur il fait venir des gens donc peut-être c'est des gens qui ne sont pas sur Paris et tout et en plus il se fait un max de bif sur la vidéo comment ça se passe ? est-ce qu'ils sont rémunérés ? est-ce que quand il a fait venir Pierre Gasly et Charles Leclerc est-ce qu'ils ont été rémunérés ou pas ? moi je me suis posé grave la question ou est-ce que Pierre Gasly et Charles Leclerc ils se sont libérés comme ça gratos ? je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi-le dans les commentaires bilan du mois de JVDT avec plus de recul est-ce que c'était rentable ? ben du coup non le mois de JVDT n'était pas rentable mais c'était pas grave parce qu'il fallait quand même que je teste et c'était quand même une sacrée expérience et vous vous avez kiffé d'avoir une vidéo par jour pendant un mois enfin moi j'aurais adoré que mes youtubeuses préférées fassent ça genre Anna RVR ou Marine LB qui sort une vidéo par jour perso j'aurais adoré mais ouais non c'était pas spécialement rentable même si je vous avais donné des chiffres dans cette vidéo où on a vraiment parlé que d'argent donc c'était pas rentable mais c'est pas grave c'est quoi la différence entre obrigado et obrigada en portugais ? cette question les gars je ne sais pas y répondre et quand je l'ai lu j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit quand ma mère me donne une tasse de café qu'est-ce que je dis ? obrigada ou obrigado ? obrigada je dis obrigada est-ce que je dis obrigada parce que je suis une fille ou parce que je m'adresse à une fille ? je n'ai aucune idée et du coup je me suis dit quand je parle à mon père obrigada je ne sais pas je ne connais plus la règle les gars je ne saurais pas vous répondre la différence je suis horrible en même temps là actuellement ça fait plus de temps que j'ai vécu en France qu'au Brésil il est grand temps que je demande ma nationalité française ça y est qu'est-ce que le plus dur dans ton métier se donner un rythme les commentaires etc alors aucun des deux je dirais vraiment que le plus dur c'est la solitude parce que les commentaires finalement on s'y habitue moi au début ça m'impactait beaucoup puis j'ai eu ma période où je répondais aux commentaires négatifs puis maintenant franchement je m'en fous genre des fois je dis des commentaires et je me dis juste waouh qu'est-ce qu'elle est bête cette personne mais le plus dur reste la solitude j'y réfléchis des fois de reprendre un taf normal et bosser deux fois par semaine j'adorerais faire ça juste pour recroiser du monde et avoir une petite coupure avec Youtube mais déjà que je galère à garder deux vidéos par semaine voilà en ayant un autre travail c'est encore plus compliqué mais moi ça me manque beaucoup le contact avec les autres personnes et quelque chose qui me frustre un peu dans mon métier mine de rien ça rejoint une autre question qui est c'est quoi le rapport avec ton corps rien à voir les deux questions mais vous allez voir c'est que mine de rien mon travail reste en taf et vous allez sûrement vous reconnaître certains tu es tout le temps assis quoi que tu fasses tu es assis tu fais du montage tu es assis tu fais du script tu es assis tu tournes tu es assise les trois choses que je fais les miniatures t'es assis t'es assis tout le temps donc j'ai acheté mon tapis pour marcher en même temps que tu fais du script mais c'est très dur de pour moi en tout cas perdre du poids mon corps a changé depuis Youtube c'est à dire que je préférais mon corps quand je bossais au McDo et que je mangeais McDo deux fois par jour que maintenant parce que mine de rien on se dépense pas donc ça reste très frustrant donc mon rapport avec mon corps en ce moment pas ouf mais on verra ça plus tard les trois feats de tes rêves avec des Youtubers ou Youtubeuses françaises alors trois personnes avec qui j'aimerais tourner une vidéo sur Youtube je dirais donc avec qui j'ai pas encore tourné Anna Hervé grave Marine LB genre mes deux faves de Youtube et après pour dire un garçon j'aime bien Seb mais c'est vrai que Seb il fait plus des concepts storytelling donc quand tu racontes des choses peut-être Squeezie parce que ces concepts ils sont trop trop bien après il y a d'autres personnes que j'adore Joyka j'adore regarder Tony puisqu'on fait le même concept sur Youtube en plus il a fait son retour sur Youtube pour ceux qui sont pas au courant ça risque d'arriver je dis ça je dis rien tu as gagné combien en tout grâce à Youtube sur toute ton année 2023 sans les frais combien ça te fait et avec les frais combien tu as reçu réellement sur toute l'année alors ta question elle est très compliquée parce que combien j'ai vraiment gagné en enlevant les frais je t'avoue que je vais pas faire un calcul parce que je pourrais même pas le faire moi-même parce que ça il faudrait que je le vois sur ma fiche d'imposition mais je peux te dire combien j'ai gagné en une année avec Youtube parce qu'on est le 28 décembre quand j'avais regardé combien j'avais gagné l'année dernière j'aurais pu acheter un appartement presque avec l'argent et en fait je me suis dit je n'ai jamais eu cet argent sur mon compte il y a au moins la moitié qui part et j'exagère pas vous avez tout expliqué en détail dans cette vidéo combien je payais d'impôts combien je payais d'Ursaf combien je payais des frais quels étaient les frais liés à ma société j'ai tout raconté ici mais du coup on peut regarder avec Youtube Studio qu'en 2023 j'ai donc gagné 121 989 euros alors qu'en 2022 115 000 oh donc 2023 ça a été mieux que 2022 mais logique j'ai fait un mois de JVDT ce qui veut dire 30 vidéos en plus quand même quand je regarde 5000 euros je n'ai même pas la moitié sur mon compte société donc pour que vous ayez une idée parce que rien que rien que l'Ursaf je paye 2000 euros par mois donc si on fait 2000 x 12 donc juste l'Ursaf ça me fait 24 000 euros à enlever ensuite il faut calculer les salaires que je me verse il y a les impôts donc voilà pour répondre plus ou moins à ta question aimerais-tu habiter dans un autre pays alors non franchement avant j'avais trop ce truc où je voulais habiter dans un autre pays Marco lui jusqu'à pas longtemps il voulait qu'on parte voyager habiter à l'étranger pendant un an mais moi je suis plus dans une vibe où j'ai envie de me poser j'ai plus envie de déménager je crois que là le déménagement ça m'a traumatisée je suis quand même dans un mood où d'ici deux ans j'aimerais bien fonder une famille c'est pas mon âge alors moi je vois des enfants dans deux ans parce que je me sens pas encore psychologiquement prête j'allais dire à sacrifier mais c'est pas le bon mot j'ai l'impression que t'as plus de temps libre pour toi et moi en fait le fait que je bosse à la maison ça me fait une peur monstre de me dire que si j'ai un enfant et que je bosse à la maison j'aurais jamais c'est peut-être égoïste ce que je vais dire et peut-être je dis ça parce que j'ai pas d'enfant mais du fait que tu bosses à la maison tu vas être tout le temps avec ton gosse et tu n'as jamais de coupure et j'ai l'impression que j'aurai plus jamais de temps libre pour moi alors que mon mec lui il pourra aller au taf et débrancher le cerveau et après rentrer tranquillou et moi je bosse à la maison donc j'ai pas le choix donc avec un gosse je sais pas comment ça pourrait se passer j'espère que ça va pas être mal interprété ce que je dis bon du coup je vais pas répondre à toutes les questions qu'il y a eu sur projet bébé projet mariage non 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 parce que ça ça ressort 40 000 fois je pense que j'ai répondu alors il y a eu beaucoup de questions avec les feats avec d'autres youtubeurs comme par exemple est-ce que ton point de vue sur les vidéos avec d'autres youtubeurs a changé ou est-ce que tu préfères toujours faire tes vidéos sans collaboration avec d'autres personnes et j'ai pas trop compris le commentaire parce que je pense pas avoir déjà dit que j'étais contre faire des feats c'est juste que comment expliquer ça c'est très compliqué de devenir cette personne qui fait des vidéos avec d'autres youtubeurs quand tout ce que tu fais sur ta chaîne c'est des vidéos où tu es tout seul donc à part si toi tu fais la démarche de contacter un youtubeur en question ben tu vas pas être spécialement contacté et moi je me vois pas contacter des youtubeurs en mode salut ça te dirait de faire un feat en fait je sais pas j'estime pas que je suis à la hauteur de faire des vidéos avec les youtubeurs avec qui j'aimerais faire des vidéos vous voyez quand Juju m'a proposé de faire une vidéo avec elle ben moi dans ma tête j'avais déjà pensé x10 de faire une vidéo avec elle de tourner avec elle mais ça m'a jamais traversé l'esprit que Juju elle allait accepter alors que c'est elle qui m'envoie un message pour qu'on tourne pour balance ton frigo donc je sais pas je sais pas si c'est le nombre d'abonnés qui jouent et que je me sens pas à la hauteur mais je ne suis pas du tout contre à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs pourquoi tu ne fais plus de collab surfshark lounge ocean apart très bonne question alors il faut savoir que surfshark et lounge du coup j'étais rémunérée ocean apart c'était gratuit c'était du gifting mais du coup tu dois faire les vidéos encore plus à l'avance parce qu'il faut faire valider deux semaines à l'avance par la marque en question c'est juste par flemme parce que c'est clairement de l'argent facile avec une collab je touche presque ce que je touche avec une JVDT mais c'est juste de la flemme mais il faudrait peut-être que je reprenne parce que c'est pas compliqué et c'est des marques qui sont sympas à travailler avec mais c'est juste que j'ai la flemme non ça me fait pas du tout chier parce que Seb c'est un youtubeur qui a toujours fait du storytelling en quelque sorte c'est à dire qu'il s'assoit il raconte des choses et ça m'a pas fait chier ça m'a fait plaisir parce que du coup j'avais une vidéo par jour à regarder pendant 24 jours donc quoi de mieux et je suis pas du genre à dire ouais il fait la même chose que moi ça me plaît pas je le faisais avant lui parce que je suis même pas sûre que je le faisais avant lui du storytelling tout le monde l'a fait sur youtube c'est comme si on disait oh tu peux pas faire de trade reddit parce que Squeezie le faisait personne a le monopole dessus reddit tout le monde a accès à reddit vous voyez il y a des gens qui m'ont déjà dit oh j'ai découvert ta chaîne grâce à Seb la Frite parce que j'étais dans les propositions donc des fois il y a du positif quand un youtubeur plus grand aborde le même sujet c'est la chose la plus folle que tu as fait entre copines quand tu étais jeune ça me fait penser il y a quelques jours là j'étais chez Inès et elle était avec deux copines à elle et elles étaient en train de parler de plein de choses qu'elles ont fait quand elles étaient jeunes et tout et moi j'écoutais et j'étais là en mode waouh je n'ai jamais vécu ça j'ai jamais été la meuf qui avait beaucoup de copines quand elle était au lycée ou quand elle était à la fac je vous ai expliqué tout ça dans la JVDT sur moi et du coup j'ai jamais eu ce truc d'aller à des fêtes de village vous voyez j'ai pas un souvenir d'aller à une fête de village et être là boire avec des copines on va faire ça on va faire soirée chez quelqu'un à être la personne qui était invitée chez Mathieu qui a une maison gigantesque qui fait une grosse soirée qui invite tout le monde et qu'il se passe plein de choses j'ai jamais été dans ça et c'est un peu un regret même si on ne peut pas faire autrement on ne peut pas s'inventer des amis j'ai même pas fait de voyage scolaire vous voyez ma classe elle n'a jamais fait de voyage scolaire donc j'ai pas de dinguerie à raconter pensais-tu développer ta chaîne pour faire des JVDT plus longues avec des invités exemple faire une vidéo sur le parcours de quelqu'un avec quelqu'un qui l'a fréquenté ou Tony par exemple qui suit beaucoup les influenceurs alors non parce que je ne parle pas de personnalité française sur ma chaîne YouTube pour diverses raisons ça me fait un peu peur ça me fait un peu peur de faire une vidéo par exemple sur le parcours de l'éna situation et que du coup quand tu racontes des choses même si je ne vais rien sortir de nouveau je vais juste dire ce qui a été dit dans la presse moi j'ai trop peur de l'impact que ça peut avoir de 1 de la communauté de la personne en question de 2 aux yeux de la loi comment ça se passe est-ce que tu peux être accusé je ne vais pas dire diffamation parce que si je raconte des choses c'est des choses qui ont déjà été dites mais je ne sais pas ça ne m'intéresse pas de parler des gens en France il y a d'autres YouTubers qui le font déjà et je n'ai pas envie de causer du tort à d'autres gens je dis ça alors que la meuf si c'est pour tailler les Américains elle est là mais non ce n'est pas vrai parce que je ne taille pas spécialement les Américains donc je suis bien avec le contenu que j'ai et du coup faire intervenir des gens c'est un peu compliqué par contre j'ai déjà réfléchi à une idée de vidéo de raconter des expériences d'abonnés qui ont fréquenté des célébrités parce que des fois je fais des JVDT il y a des gens qui disent ah moi j'ai fréquenté Kendall Jenner je sais ça 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 des choses comme ça donc ça peut être cool 3 podcasts que tu écoutes j'allais dire confession nocturne mais ça c'est moi avec Inès donc tout d'abord bien sûr Anna RVR avec Contre Soirée en deuxième Tissia et en troisième je dirais les podcasts de Max Keis mais moins parce que ces podcasts c'est des rediffusions de YouTube et généralement j'ai déjà vu la vidéo sur YouTube c'est quand je conduis que je mets des podcasts j'allais dire le podcast de Léna Canapé 6 place mais j'ai beaucoup écouté au début maintenant en fait ça va dépendre vraiment de qui est fait venir sur le podcast donc surtout Anna RVR et Tissia c'est vraiment en boucle sur mon Spotify l'avant-dernière question c'est pas vraiment une question mais est-ce que tu réfléchis à faire une chaîne spéciale True Crime, Horror et tout j'aime trop ce genre de vidéos et surtout les tiennes la façon dont tu racontes bref j'espère que tu y songeras continue comme ça t'es vraiment une personne super inspirante déjà je voulais remercier tous les messages gentils parce que là je suis en train de répondre aux questions mais il y a eu beaucoup beaucoup de messages bienveillants donc je vous remercie et pour répondre à ta question non c'est pas prévu comprends pas trop les gens qui font des chaînes différentes c'est peut-être c'est même pas que tu gagnes plus d'argent parce que du coup tu gagnes de l'argent par vidéo donc faire une deuxième chaîne YouTube ça ramène pas plus d'argent après c'est peut-être les gens qui veulent faire trop de contenus différents mais moi quand je raconte des histoires de crimes j'ai pas l'impression que ça s'éloigne trop de ce que je fais puisque ça reste du storytelling en quelque sorte c'est moi qui raconte quelque chose donc c'est pas dérangeant et c'est pour ça que j'ai jamais fait une deuxième chaîne pour faire des vidéos vlog pour le peu que j'en fais donc même si je décide de sortir des nouveaux concepts ce sera toujours sur ma chaîne je check les dernières dernières questions qui sont arrivées donc celles que j'ai pas ouvert tu faisais quoi avant d'être YouTubeuse alors je travaillais au McDo voilà et j'avais arrêté le McDo parce que j'avais été prise à l'aéroport donc pour faire agent d'escale agent d'escale c'est celle qui enregistre les bagages qui s'occupe du check-in qui fait absolument tout avant que tu montes dans l'avion j'avais été prise mais il y a eu le Covid finalement mon contrat a été annulé je me suis retrouvée sans McDo sans aéroport sans travail sans rémunération du coup j'ai fait YouTube à temps plein et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma chaîne a pété pendant le Covid et du coup je suis YouTubeuse à temps plein voilà l'histoire qu'as-tu demandé à ta coiffeuse pour avoir cette couleur de cheveux avec les reflets s'il te plaît alors à savoir la frange rideau c'est pas ma coiffeuse qui l'a fait c'est Inès qui l'a coupée sur un coup de tête quand on buvait du vin entre copines et qu'est-ce que j'ai demandé à la coiffeuse je n'ai aucune idée mais je vais te l'écrire ici et encore là vous voyez comment l'intérieur de mon cheveu il est foncé quand même ma couleur elle revient de toute façon en décembre de base je devais aller chez la coiffeuse et j'ai pas eu le temps peux-tu présenter tes piercings actuels alors j'avais sorti des vidéos à l'ancienne où je parlais de mes piercings de mes tatouages mais du coup au niveau bon j'en ai un ici ensuite au niveau des oreilles alors j'en ai un ici j'ai un qui est ici j'ai le premier trou le deuxième trou le troisième trou j'ai celui-là qui est ici mais j'ai fait une infection voilà je l'ai eu pendant très longtemps avec juste un strass et j'ai voulu mettre un anneau et en fait je commençais à avoir des migraines de ouf et un jour en fait j'ai dit à mon copain regarde mon oreille un peu derrière j'avais une grosse boule énorme j'ai vite vite enlevé le piercing et en fait je devais retourner la personne m'a dit viens vite me voir comme ça je peux te mettre un bijou pour que le trou ne se referme pas et je suis pas allée ici j'en ai un autre aussi mais j'ai enlevé le bijou il s'était trop rapproché donc un, deux, trois, quatre, cinq si on compte le premier trou six avec le nez et du coup j'en ai deux sept, huit ensuite ici je vais avoir celui-là neuf ici j'en ai un autre dix et ici j'ai trois trous aussi onze douze, treize mais du coup j'ai treize piercing quatorze et c'est tout c'est déjà bien une vidéo avec Marco bientôt oui déjà donc au Japon on va vlog il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si on allait vlog on va vlog même si vlogger en voyage c'est pas un truc qui m'attire mais en fait à chaque fois l'expérience de pouvoir regarder le vlog c'est trop bien parce que quand t'es en voyage tu veux être en mode détente et on vlog c'est pas juste prendre le téléphone et raconter les choses tu dois penser à filmer tous les petits extraits qui est ce qui rend le vlog dynamique vous voyez et ça c'est relou à faire parce que t'es en train de marcher tu dois t'arrêter filmer les cérisiers filmer la petite ruelle franchement c'est du taf mais il n'y a rien de mieux que de te poser et regarder les vlogs que t'as fait en voyage et du coup il y aura Marco et c'est prévu que Marco apparaisse sur la chaîne mais à chaque fois on repousse parce qu'on ne sait pas quel concept faire on ne sait pas si on fait une FAQ tu réponds tu bois on ne sait pas et pour répondre donc à la prochaine question qui est comptes-tu aller au Brésil avec ton copain c'est prévu le top du top ça serait que Marco il ait deux semaines de vacances comme ça on part à Rio on reste 4 jours à Rio ensuite on part dans le nord parce que je n'ai jamais fait le nord du Brésil et ensuite on finirait par Santos où il resterait pareil 3-4 jours manière de rencontrer mon père ma famille mes grands-parents c'est important il n'a jamais vu mon père et ensuite lui il rentrerait et moi du coup je resterai 3 semaines de plus pour vraiment vraiment profiter de ma famille mes cousines parce que je ne sais pas comment vous expliquer mais passer du temps en famille pour lui sachant qu'il ne parle pas la langue je n'ai pas envie de dire je n'ai pas envie d'avoir Marco sur mon dos et de devoir tout traduire vous voyez aller chez les grands-parents et rester toute l'après-midi ton mec il n'a pas forcément envie de faire ça il ne parle pas portugais c'est des moments que moi j'ai besoin j'ai besoin de retrouver ma famille mes grands-parents faire des trucs de mon côté ce n'est pas du tout méchant ce que je suis en train de dire et la dernière question peux-tu nous tenir au courant de ton rendez-vous chez le pneumologue ça me fait rire parce qu'il m'a conseillé des pastis Valda donc c'est des pastis à la menthe comment vous dire que je tousse depuis 4 ans et le pneumologue te conseille des pastis pour la menthe genre j'y ai déjà pensé tu vois je prends déjà des pastis pour la toux donc ça m'a un peu saoulée parce qu'il m'a donné soit ça une petite bonbonne grise et rose il m'a dit pendant 15 jours tu prends les pastis Valda et pendant 15 jours tu fais la bonbonne mais ça n'a rien changé je tousse toujours alors il m'a dit c'est peut-être une toux nerveuse il m'a conseillé d'aller voir un autre pneumologue à Toulouse donc on n'a pas spécialement avancé au niveau de la toux parce que franchement quand il m'a dit des pastis Valda tu n'as même pas besoin d'une ordonnance pour une pastis Valda mais bref donc voilà pour l'instant je n'en sais pas plus je tousse toujours moins mais comme je vous ai dit c'est vraiment par période des fois je tousse des fois je tousse pas voilà donc pour cette FAQ j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que ça fait plus d'une heure que je suis en train de parler et on se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo je fais plein de bisous je vous laisse deux autres vidéos sur l'écran un beijou ciao